Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la barrière intestinale et plus précisément des différentes manières de la réparer. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur comment elle fonctionne, j'ai fait une vidéo il y a 15 jours qui détaille tous ces mécanismes mais aussi les causes et conséquences d'une hyperperméabilité intestinale. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien ici. Donc rentrons directement dans le cœur du sujet. Si votre barrière intestinale est altérée et que vous en avez la preuve soit, j'allais dire, scientifique, c'est-à-dire que vous avez fait prélever votre sang et que vous avez pu détecter qu'il y a une perméabilité intestinale, par exemple avec le taux de zonuline, ou alors si vous en avez les symptômes, ça vaut le coup de prendre soin d'elle parce qu'on sait qu'une barrière intestinale altérée, c'est le lit de beaucoup de pathologies dites de civilisations mais aussi de maladies auto-immunes, inflammatoires ou neurodégénératives. D'abord, avant d'envisager de la réparer, il faut arrêter de consommer ce qui l'abîme. Dans notre alimentation, dans notre mode de vie, il y a des éléments dont on sait qu'ils vont lui faire du mal. En premier lieu, on va retrouver l'alcool. L'alcool but en quantité assez importante et surtout l'alcool but souvent. En fait, lui, il va provoquer des lésions intestinales et de l'inflammation. En plus, il va modifier les familles de bactéries qui habitent votre microbiote, ce qui va le déstabiliser sur un long terme. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, qu'il y a trois acteurs pour avoir une barrière intestinale en santé, et donc étanche si on peut dire, c'est d'abord un microbiote diversifié qui va pouvoir entretenir cette barrière intestinale, une couche de mucus qui est comme une couche de protection qui soit assez épaisse, et en dessous, la barrière de cellules épithéliales, c'est donc les cellules de l'intestin qui soient en forme, et surtout dont les jonctions serrées maintiennent efficacement les cellules entre elles. Dans les aliments pas au top pour votre petit intestin, il va aussi y avoir le café. Alors par ailleurs, il peut avoir d'autres intérêts, le café peut être très intéressant, mais quand on souffre d'une hyperperméabilité intestinale, il vaut mieux éviter pendant un certain temps. Ensuite, évidemment, le piment et toutes les épices pimentées, évidemment, qui mettent le feu tout le long de votre tractus intestinal. Le sucre ou les féculents en excès. En fait, l'excès de glucides, et particulièrement de glucides à index glycémique élevé, va nourrir les mauvaises bactéries de notre microbiote. Ce qui fait que cela crée un état de dysbiose, un état de déséquilibre qui va perdurer. Les aliments ultra transformés, particulièrement à cause des additifs qu'ils contiennent. Les additifs, ce sont les E quelque chose, généralement, tout ce qu'on rajoute aux aliments pour qu'ils aient de la texture, pour qu'ils se conservent longtemps. Ils sont de plus en plus étudiés. Et on sait que certains d'entre eux, et notamment les édulcorants, c'est-à-dire les faux sucres, ont un impact très négatif sur le microbiote et sur la barrière intestinale. C'est le cas notamment de l'aspartame, de l'acésulfame K, du sucralose, qu'on va trouver très classiquement dans les sodas zéro, les sodas light, tous les produits light en général, ou alors les chewing-gum. L'excès de gluten. Le truc du gluten, c'est qu'il augmente la perméabilité intestinale chez tout le monde. Les études le montrent. Et lorsqu'on souffre de cette hyperperméabilité intestinale, ou du « leaky gut syndrome » comme on dit en anglais, ça va complètement faire s'emballer la machine, puisque là, ça augmente encore plus les trous de la passoire. À chaque fois qu'il y a une consommation de gluten, surtout si elle est excessive, il va y avoir une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc, pendant cette phase de réparation, je vous conseille d'en consommer peu. Alors, voyez bien ça comme quelque chose de temporaire, parce que je sais déjà dans les commentaires, vous allez me dire, « Mais Charlie, on ne peut plus rien manger. » Tout ce dont on parle est temporaire. Le temps de réparer cette barrière, sachez quand même que ça prend un certain temps. Ça ne va pas se faire en 15 jours. En moyenne, il faut de 3 mois à 1 an pour réparer une barrière intestinale. Quoi qu'il en soit, l'excès de gluten est délétère. Donc, essayez d'y prêter attention, tout simplement en remplaçant des aliments par d'autres. Au lieu de manger du blé, vous mangez du sarrasin. Au lieu de manger des pâtes, vous mangez du riz. « Les produits laitiers ne sont pas non plus véritablement les amis de la barrière intestinale. » Alors ça, c'est un vaste sujet, parce que pour le coup, il y a quand même des études avec des résultats contradictoires. D'un côté, on va trouver des études qui mettent en avant que les produits laitiers sont assez inflammatoires, voire très inflammatoires pour la muqueuse de l'intestin, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils contiennent des caséines, qui sont les protéines laitières, et qui ont un fort pouvoir antigénique. Donc, elles font surréagir le système immunitaire, au travers aussi de la barrière intestinale. Et les produits laitiers contiennent du lactose. Évidemment, ça c'est bien connu, c'est le sucre laitier, dont on est sûr que 75% de la population mondiale ne peut pas le digérer. 75% des gens dans le monde sont intolérants au lactose, tout simplement parce qu'ils ne produisent plus la lactase, l'enzyme qui découpe le lactose. On la produit jusqu'à 3 ans, de 0 à 3 ans, et ensuite ça se dégrade peu à peu pour disparaître totalement. Finalement, il n'y a que de toute partie de la population mondiale qui supporte le lactose à l'âge adulte. On va les retrouver particulièrement en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Mais, pour faire la contradiction, il semblerait, selon d'autres études, que les produits laitiers fermentés, type yaourt ou kéfir, amènent aux microbiotes de bonnes bactéries. Donc, sur ce point, je vous laisserai prendre votre décision tout seul. Ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'il arrive, même si vous ne mangez que des yaourts, l'excès est délétère pour votre santé intestinale. Une fois ces éléments enlevés, qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour que ça s'arrange ? Alors, pour commencer, évidemment, des fibres. On ne le dira jamais assez, mais l'être humain est fait pour manger beaucoup de fibres. Idéalement, notre corps est fait pour manger 700 à 800 grammes de fruits et légumes par jour. C'est donc là où on trouve les fibres. C'est énorme ! Les recommandations officielles du PNNS en France, c'est 400 grammes de fruits et légumes par jour. C'est les fameuses 5 portions par jour. Donc, vous voyez que même les recommandations officielles sont deux fois moindres que ce qu'il faudrait réellement. Après, manger 800 grammes de fruits et légumes par jour, il faut dire que c'est quand même assez compliqué. Et il faut le faire progressivement. Si vous voulez augmenter la quantité, le grammage de fibres que vous consommez par jour. Parce que sinon, si vous le faites en bloc, boum, d'un coup, vous allez vous provoquer des troubles digestifs. Il faut savoir aussi qu'il existe deux différents types de fibres. Vous allez retrouver dans l'alimentation des fibres solubles, qui sont les plus douces, que votre microbiote peut grignoter sans nourrir. Et des fibres insolubles, qui, elles, finalement, ne peuvent pas être digérées par votre microbiote. Et vont surtout servir pour le transit, finalement, à augmenter le bol alimentaire, puis fécal, pour lutter notamment contre la constipation. Dans les fibres solubles, vous allez retrouver l'avoine, le son d'avoine, mais aussi les légumineuses, particulièrement les lentilles. Certaines graines, les graines de lin et de chia, en fait, qui sont des muciliages, comme on dit, qui vont former une sorte de gel lorsqu'on les mixe. La mangue également, l'orange, les figues séchées, les asperges, très bonne source de fibres solubles, les carottes ou encore les pruneaux. Dans les fibres insolubles, vous allez trouver l'orge, le couscous, en fait, c'est le blé dur, le riz brun et, plus généralement, tous les aliments qui sont complets. En fait, cette fraction du grain va être insoluble. Les brocolis, les courgettes, les légumes à feuilles foncées et la peau des fruits. Donc, si vous avez l'intestin sensible, mollo sur les fibres insolubles, parce qu'elles sont, évidemment, plus difficiles à digérer. Mais en consommant des fibres solubles, vous allez donner à votre microbiote ce qu'il aime manger. Et lui, pour vous récompenser, il va fabriquer des molécules fantastiques que l'on appelle les acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, le propionate, notamment. Mais le butyrate est le plus étudié. Et lui, il a un pouvoir anti-inflammatoire extraordinaire au niveau local, donc dans l'intestin, mais même à distance. Il permet également de restaurer la fonction des jonctions serrées, celles qui tiennent les cellules de l'intestin entre elles. Dans les fibres solubles qui vont permettre à votre microbiote de fabriquer ce fameux butyrate, il y a le psyllium. Les études montrent que lorsqu'on consomme du psyllium quotidiennement, non seulement on améliore la qualité de son transit, que l'on soit à tendance constipé ou l'inverse, et qu'on a une production de butyrate beaucoup plus élevée. Si vous n'avez pas vraiment l'habitude d'en consommer, comme ça reste des fibres, je vous conseille de commencer progressivement. Par exemple, commencez par 5 g de psyllium par jour la première semaine, puis vous pouvez passer à 10 g par jour, tous les jours, la deuxième semaine, et vous continuez comme ça. Bon, pas jusqu'à 50 g non plus. Une bonne moyenne, à mon avis, c'est d'arriver aux alentours des 15 g tous les jours, donc en 3 semaines, si on augmente comme ça progressivement. Petite spécificité du psyllium, Après en avoir consommé, il faut absolument une hydratation qui soit assez efficace. Parce que si cette fibre ne se mélange pas à quelque chose qui l'hydrate, ça peut être aussi la base d'un yaourt ou dans d'autres produits, mais ça peut créer un bouchon, finalement, dans votre intestin. Et pour ceux qui sont déjà un peu sujets à la constipation, ça peut être un peu plus gras, parce que ça peut provoquer des occlusions intestinales. Donc, après avoir consommé vos cuillères de psyllium, pensez à bien vous hydrater. Pour ceux qui ont du mal à ingérer le psyllium comme ça en cuillères dans leur alimentation, sachez que ça existe aussi en gélules. Pareil, sachez que le butyrate existe depuis pas très longtemps en complément alimentaire, donc en gélules, et que vous pouvez vous supplémenter pour arriver vraiment à une forte dose d'anti-inflammatoires locaux. Je vous mets de toute manière dans la description un peu tous les produits que j'utilise pour la réparation de la barrière intestinale. Il faut aussi mettre le paquet sur les oméga-3, parce qu'eux, ils vont aider à la régénérescence et à la croissance de la muqueuse intestinale. En plus, ils sont très connus pour être parmi les plus puissants anti-inflammatoires de l'alimentation. Et ils ont aussi un effet anti-oxydant. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on ajoute à l'inflammation, parce que quand il y a inflammation, il y a aussi toujours oxydation. C'est-à-dire que vos cellules, finalement, vieillissent plus rapidement, mutent, meurent. On trouve les oméga-3 dans la nature sous deux formes. La forme végétale, ALA, acide alpha-linolénique, qui peut être intéressante, mais jamais suffisante, parce que votre corps doit transformer ce ALA pour être efficace en EPA, DHA. Et le taux de conversion n'est que de 1 à 2% selon les individus. Donc, pour exemple, il faudrait boire des litres d'huile, de lin, ou manger des kilos de noix pour arriver à un taux d'oméga-3 circulant, satisfaisant. Donc, si vous n'êtes pas végan ou végétarien, vous tournez vers des petits poissons gras, tels que les sardines, les macros, les harangues ou les anchois, est une très bonne option. Vous trouvez aussi des oméga-3 de bonne qualité dans les produits bleu-blanqueur, et particulièrement dans les oeufs. Pareil, si vous pensez être juste, n'hésitez pas à vous supplémenter pendant un temps donné. Par exemple, pour les oméga-3, 2-3 mois de supplémentation, c'est super. On parlait à l'instant de l'effet antioxydant des oméga-3, mais dans l'alimentation, il y a d'autres produits qui ont un effet antioxydant très puissant, et qui vont donc pouvoir soutenir ce mécanisme. Ce sont bien évidemment tous les fruits et légumes, mais certains d'entre eux ont été étudiés, car ils sont encore plus puissants que les autres. C'est le cas d'une épice, la cannelle, qui renforce l'intégrité de la barrière intestinale. En plus, elle a une action antifongique, c'est-à-dire anti-champignons. Petit aparté, dans un grand nombre de cas, l'hyperperméabilité intestinale est aussi liée à la présence d'une candidose, c'est-à-dire de candidats albicans, qui sont là en trop grande quantité, et surtout sous leur forme mycélienne. Si c'est votre cas, la candidose chronique, il faudra absolument vous en occuper en parallèle de la réparation intestinale, parce que sinon, vous n'arriverez jamais à avoir des résultats satisfaisants. Si vous voulez plus d'infos, j'ai aussi fait un duo de vidéos sur la candidose chronique. Je vous mets le lien. Dans les antioxydants extraordinaires, il y a aussi le thé vert, et particulièrement l'épigalocatechine galate qu'il contient. On sait qu'il a le pouvoir de réduire les trous de la passoire. Vous trouvez également des antioxydants très intéressants dans le thé roïbos, notamment. Je sais que vous allez me poser la question du curcuma, et bien c'est plutôt une fausse bonne idée. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, je vous mets dans la description le lien de l'article de Julien Vénesson sur le sujet, qui est très intéressant. Il y a aussi des micronutriments indispensables à notre fonction barrière. Le premier d'entre eux, c'est le zinc, qui est un minéral de l'organisme. Lui permet aux jonctions serrées d'être plus efficaces. On en trouve en quantité intéressante dans les huîtres. Là, c'est vraiment le plus gros pourvoyeur de zinc, mais aussi le germe de blé, les miettes de crabe, dans le bœuf généralement, dans les viandes, dans le veau, les langoustes, ou encore les pignons de pain et les noix de pékin. Il n'est pas du tout rare d'être carencé en zinc. N'hésitez pas à faire checker votre taux de zinc sanguin pour en avoir le cœur net. La vitamine D est absolument indispensable. Non seulement sa carence augmente les trous de la passoire, mais en plus, cela modifie la composition du microbiote. Et ça ne la modifie pas dans le bon sens. Pareil, n'hésitez pas à le faire tester, sachant que la target santé, c'est-à-dire ce qu'il faut viser, c'est le haut de la norme. La norme dans les labos, ça va être entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre. Il faut que vous visiez 60. La vitamine A, aussi nommée bêta-carotène, est indispensable aux jonctions serrées, elle aussi. Vous allez la trouver surtout dans les aliments oranges. Les abricots, les carottes, les pêches, les citrouilles, les mangues, mais aussi dans quelques légumes à feuilles vertes, comme les épinards, le chou-kale, et aussi dans les asperges ou les brocolis. Dans le top of the pop des micronutriments qui adorent votre barrière intestinale, il y a la L-glutamine. Vous la connaissez certainement, elle est très utilisée dans les préparations pour la réparation intestinale, justement. C'est un acide aminé, donc que nous pouvons fabriquer dans une certaine mesure, si tout va bien, que l'on retrouve aussi dans notre alimentation, et qui est le plus courant, le plus en nombre dans notre corps. On en retrouve notamment dans la viande, la viande de bœuf, les œufs, le tofu, le maïs, le lait écrémé, même si là, on ne va pas mettre le paquet là-dessus, ou le riz blanc. Dans l'hyperperméabilité intestinale, c'est bien de la consommer aussi en complémentation. Si c'est votre choix, je vous conseille d'en consommer entre 5 et 10 grammes par jour. Enfin, dans les molécules qui ont des super pouvoirs pour l'hyperperméabilité intestinale, vous allez retrouver le collagène, qui est une protéine, elle aussi la plus abondante du corps, qui contient elle-même pas mal de glutamine. Elle a le pouvoir de cicatriser la muqueuse de l'intestin. Petit plus, elle va aussi avoir un effet sur la qualité de la peau, des cheveux, mais aussi sur le confort articulaire et ligamentaire. On en retrouve bien sûr dans l'alimentation, et particulièrement dans les produits animaux, dans les cartilages, ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous fabriquer votre propre bouillon d'os. Il y a plein de recettes que vous trouverez sur internet qui permettent finalement d'extraire le collagène des cartilages et des os. Si vous optez pour la complémentation, sachez qu'il faut toujours que vous choisissiez un collagène dont les molécules sont toutes petites, on appelle ça des peptides. Elles doivent absolument se trouver en dessous de 2000 daltons. Si les molécules sont plus grosses que ça, ça ne vaut pas la peine, parce que votre organisme ne va pas pouvoir l'assimiler. Voilà, j'espère que tout est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réparation intestinale, ça prend du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas compter, à mon avis, moins de 6 mois, vraiment pour ressentir quelque chose et pour vraiment aider votre intestin. Pour certains, ça peut être plus long. Tous les facteurs nutritionnels, micronutritionnels que l'on vient d'aborder sont capitaux, mais il ne faut pas oublier de prendre en charge les autres causes. Et là-dedans, on va trouver le stress chronique, l'anxiété, que je détaille un peu dans mon autre vidéo, la candidose, ou encore les déficits enzymatiques ou biliaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas une réponse universelle et qu'il faudra trouver la vôtre adaptée à votre santé intestinale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à le liker pour me soutenir et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite.